Cuba d'un côté à l'autre, ou Cuba d'un côté à l'autre. Percussionniste mondialement connu, compositeur et fondateur du groupe Campana Project, Mansfarol propose actuellement un spectacle autour du voyage à Cuba, son île natale, y extrait 4 étapes. On commence cet voyage par ma ville de naissance, Guantanamo, la ville la plus à l'est de Cuba. J'ai commencé la musique à 10 ans, et j'ai toujours joué des percussions. À Cuba, c'est quelque chose de sérieux les percussions, tout le monde joue les percussions. Quand on n'a pas les moyens d'acheter un piano ou un violon, on a une table, et c'est parti ! Avec la composition autour du poème Baboul, Mansfarol célèbre sa ville de naissance et les paroles de Boti, poète Guantanamero. Baboul, c'est la frénésie et la musicalité de la rue cubaine. Pour cette deuxième étape, on s'est rendu à vitesse, c'est la ville de mon père. Je lui fais une hommage à travers une composition, laquelle j'utilisais un rythme Paka. Mansfarol s'adapte à tous les styles de musique. Je me sens très proche de la musique afro-cubaine, même si parfois il y a des touches jazz, mais je préfère garder toujours mes racines. C'est pour ça que je garde beaucoup de percussions autour de ma musique. Pour moi, les rythmes sont essentiels, la mélodie aussi, mais les rythmes, c'est le moteur. La percussion, en fait, ça commence par le rythme du chœur, ça commence par les pas, ça commence par les sons avec les mains, avec les bousses, etc. Mais il faut savoir aussi que le piano, c'est un instrument de percussion. Matanzas, c'est une ville très importante pour tous les percussionnistes cubains. C'est là qu'est née la rumba, c'est là qu'il y a le guiro, bembe, arara. Pour cet arrêt à Matanzas, je propose une composition dans laquelle j'ai fait double hommage à la rumba et à le grand trompettiste nord-américain Dissig Lespi. C'est lui qui introduit les percussions afro-cubaines dans sa musique. À 13 ans, j'ai quitté Guantanamo pour aller à La Habana, la capitale. Bahia est un quartier de La Habana. J'étais allé prendre des cours avec le grand percussionniste José Luis Quintana, dit Shanguito. Il était mon professeur, il reste une des grandes références musicales. C'est un quartier de La Habana. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande formation musicale pour Cuba d'un là ou à l'autre. J'ai eu la chance d'avoir des musiciens déceptionnels autour de moi et mes compositions pour rendre un bel hommage à mon île natale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501